Nous sommes à Joria, sur la commune de Gorossignol, en Dordogne, dans le cadre de l'opération départementale Châteaux-en-Fête. J'ai choisi de participer à Châteaux-en-Fête parce que je suis convaincu de la nécessité de transmettre ce que nous avons reçu. Je ne me sens pas propriétaire, je me sens détenteur. Ça fait plusieurs générations que ça dure, depuis 1770, et je suis très heureux qu'on puisse transmettre ce patrimoine qui est le fruit du travail des hommes. C'est une propriété viticole où beaucoup de gens travaillaient. Le vin d'ici avait bonne réputation. Le vin, pour tout le monde, ça représente quelque chose de magique. Et de savoir qu'ici, c'était une grosse propriété viticole, tout le monde a un peu la nostalgie, « Pourquoi vous ne replantez pas ? » Ça viendra peut-être un jour. Je ne fais pas une visite archéologique, je fais vraiment une visite historico-familliale. J'évoque des personnes, des personnes qui ont vécu ici, qui ont marqué Joria, l'histoire de Joria. Ils vont choisir de s'enrôler volontairement dans une hypothétique armée qu'on a appelée l'armée des princes. Et ils ont attendu à rien faire, à être malade, à avoir pas grand-chose à manger. Donc j'essaye de témoigner. Mais il y a également une performance artistique où une danseuse et une peintre vont ensemble créer une œuvre devant le public. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?